Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous être bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour découvrir ensemble ce qui se trouve dans ce magnifique coeur que j'adore trop et voilà quoi, j'ai craqué, j'ai pris le coeur et le packaging il est magnifique et tout donc on va faire le swatch aujourd'hui, on va décortiquer cette petite palette, on va voir la pigmentation et tout donc voilà, donc mes cheveux, ne regardez même pas mes cheveux parce que c'est la cata, voilà on va passer au swatch et tout et tout directement, let's go j'ai commandé ce coeur là sur le site de Boozy Shop, j'ai déjà mentionné tout ça sur Instagram et vous étiez nombreuses à me dire de faire une revue des swatchs et tout ça de ces palettes et vous dire ce que j'en pense j'espère que ça va être mieux que les palettes Glitters que je vous ai déjà montré donc je pense que ça va être mieux, je le sens, je ne sais pas pourquoi mais je le sens donc voilà, ce coeur là il coûte à la base, premier prix quand Make Up Revolution l'a sorti c'était 39,95€, 39,95€ sur le site de Boozy Shop il était à 34,95€ et puis après Make Up Revolution ils ont réadapté leur prix parce que j'ai vu beaucoup de vidéos de youtubeuses anglaises qui rouspétaient parce qu'apparemment ils gagnaient presque rien par rapport à ce qu'ils disent ici sur le packaging la valeur de tous les produits, 33 pounds, quand ils ont fait les calculs de toutes les palettes, l'highlighter et tout ça ils ont trouvé qu'ils gagnaient que dalle et que c'était un foutage de gueule et qu'ils ont juste payé pour la boîte donc le packaging, bref j'ai vu que Make Up Revolution ils ont réadapté les prix à 34,95€ et pour l'instant les filles ils sont à 50%, tous les coffrets Noël sur Make Up Revolution sont à 50% je ne sais pas cette vidéo elle va sortir quand mais en tout cas aujourd'hui on est mardi 20, mardi 20 novembre et Make Up Revolution fait 50% sur tous les coffrets Noël, profitez-en les filles et franchement moi j'ai trop envie d'acheter le coffret Volt avec toutes les palettes, le gros chocolat je ne sais pas, je ne sais pas si je vais le prendre ou pas, je vais voir donc voilà, il ne faut pas exagérer non plus donc on va ouvrir ce coeur, donc ici vous avez le packaging, donc n'en parlons même pas il n'y a rien à dire, il est magnifique moi ce coeur là, je vais le garder le packaging ça c'est sûr parce qu'en plus il est rigide, on peut mettre des choses dedans ici vous avez donc l'enveloppe avec un petit aperçu de ce qui se trouve à l'intérieur donc il y a une palette qui est en édition limitée donc on ne peut pas la trouver dans la collection permanente de Make Up Revolution il y a un highlighter je pense, Gift Content Red il y a deux palettes, je ne sais pas si les deux palettes sont en édition limitée je pense que oui, il y a une palette d'highlighter let's go, on va l'ouvrir donc je vais essayer d'ouvrir et je reviens vers vous donc j'ai retiré ce truc là, il était collé avec un petit morceau de scotch et maintenant on va ouvrir la bête, oh my god franchement le packaging il n'est pas, il est épais, il est rigide franchement moi je ne le jetterai pas ce packaging on ne voit pas des packaging comme ça tous les jours les filles, n'est-ce pas ? dites-moi en commentaire les collectionneuses addictes comme moi bref ici on a tout un plastique qui protège tout on a trois palettes donc deux palettes pour les yeux et une palette pour le teint et un face and eyes highlights for your face and eyes donc c'est un highlighter donc c'est une couleur à mon avis très vibrante j'ai oublié les filles franchement j'ai vu des revues sur ce corps mais j'ai oublié donc pour le visage et les yeux donc voilà ici on a des petits papiers machins protégés le packaging en plastique il est rose et on enlève le plastique transparent et voilà comment ça se présente franchement c'est magnifique il n'y a rien à dire c'est trop trop beau donc on va commencer par la palette pour le teint donc celle-ci je pense non c'est pas celle-ci ça c'est la pralinée ça c'est pour les yeux regardez ma packaging grosse clair et beige oh my god j'adore trop celle-ci moi celle-ci ma plaît c'est celle-ci moi c'est pour ça que j'ai acheté le coeur c'est pour cette palette parce que les couleurs sont magnifiques magnifiques le packaging aussi mais qu'est-ce qui se passe voilà donc regardez-moi ça rouge et blanc oh la la le chocolat qui déguline blanc oh my god celle-ci s'appelle la red velvet ici on a une autre palette dans les couleurs orange comme ça et chocolat et c'est la peanut butter cap voilà et ici au milieu on a le coeur highlighter moi j'en ai plein de ceux-là mais celui-ci je ne l'ai pas c'est nouveau c'est un bronzer en fait voilà c'est un bronzer il me semblait bien que c'était un bronzer pourquoi il marque highlighters for your face and eyes je ne sais pas mais quel magnifique bronzer les filles oh 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 j'adore trop bronzer donc poudre bronzante voilà ici il marque highlighters et ici c'est vrai qu'il est irisé il est magnifique oh il est magnifique il est magnifique vous allez voir vous n'allez rien voir les filles parce que voilà il est quand même un peu irisé il est on dirait qu'il est je ne sais pas vous expliquez une matière un peu crémeuse en fait il n'y a pas de paillettes en fait il est satiné voilà il est satiné ça ne sent rien du tout ça ne sent pas de chocolat ni rien du tout donc voilà comment il est il est super 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 beau les filles magnifique moi j'adore on va commencer par la red velvet trop envie de commencer avec celle-ci donc on va l'ouvrir attention oh my god voilà protection le miroir comme d'habitude et voici les couleurs les filles mon dieu du rose flash du orangé celui-là il est orangé doré comme ça magnifique il y a combien de mat il y a 11 mat et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 irisés voilà 6 irisés il y en a qui sont plus satinés il y en a qui sont plus métalliques comme ça ce que je vais faire c'est que je vais les swatcher tous sur ma main et je vous montre après tout et on en discute après le swatch pour vous dire si ça swatch bien s'ils sont secs s'ils sont bien voilà je vais vous dire tout ça tout de suite voici le swatch de la moitié de la palette donc je vous montre ici voilà je vais vous dire les noms en même temps parce que les noms sont inscrits en dessous des fards et ça c'est génial la première couleur c'est Cramps ça s'appelle Cramps en fait en gros ils sont tous hyper bien ils swatchent tous très très bien il n'y a rien à dire il n'y en a pas un qui m'a déçu les filles la première couleur c'est Cramps c'est un c'est un terracotta comment dire Bordeaux qui donne sur l'oranger la deuxième couleur c'est Brown Sugar c'est un métallique c'est un bronze voilà bronze doré le troisième c'est un matte qui s'appelle Blend et en fait c'est pour blender en fait c'est pour pour le creux de paupière c'est génial il tire vers l'orange voilà c'est un marronné orangé et puis on a la couleur Tweed c'est un matte orangé qui est juste sublime voilà qui est juste sublime il est juste là et puis on a la couleur Baked donc le marronné juste ici c'est un marronné qui est un peu plus foncé que celui-là celui-là il est plus orangé en fait et celui-là c'est un marronné voilà Baked et puis on a le cupcake c'est une sorte d'oranger mais irisé c'est un orangé irisé voilà et puis on a la couleur Lush qui est un marron irisé magnifique couleur et puis on a la couleur Cream Cheese c'est un blanc matte qui est hyper pigmenté comme vous voyez bien et puis on a la couleur Infuse qui est ce matte au fuchsia rose hyper beau les filles magnifique et voici le swatch de la moitié de la palette donc voilà on commence par celui-ci donc le tout blanc ici c'est pas blanc en fait dans le pan on le voit blanc irisé mais en fait quand on le swatch il donne un violet holographique en fait voilà un violet holographique il s'appelle Frosting donc voilà qui est très très joli et puis on a ce magnifique orange métallique très 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 beau qui s'appelle Decadent Decadent et puis on a ce magnifique marron foncé Bitter il s'appelle Bitter franchement les les mattes ils sont hyper pigmentés je suis choquée et puis on a cette couleur qui s'appelle Caramelize c'est couleur caramel tout simplement c'est un mat pour mettre en creux de paupière qui est très très joli magnifique et puis on a la couleur chocolate donc chocolat qui est couleur chocolat franchement il est plus clair beaucoup plus clair que le foncé ici il soie-tu bien c'est une couleur comme ça en fait c'est la couleur qui est dans le pan et puis on a la couleur ici sweet voilà c'est un doré hyper clair métallique comme ça et puis on a la couleur pâtisserie pâtisserie voilà c'est un orange tout simplement orange terracotta mat qui est hyper beau hyper pigmenté et puis on a la couleur rose fuchsia ici qui s'appelle beetroot hyper pigmenté le rose c'est pas c'est un rose flash en fait c'est un rose flash on le voit peut-être plus clair plus foncé à la caméra mais il est flash regardez-moi ici il y a la palette voilà et puis la dernière couleur qui est la red velvet mais je vous dis pas comment c'est magnifique la couleur hyper belle couleur trop 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 belle magnifique franchement le swatch ça promet un truc de fou j'adore j'adore trop cette palette maintenant on va passer au swatch de la palette peanut butter cap le packaging est trop joli avec le chocolat chocolat qui déguline sur couleur caramel comme ça et qui se présente comme ceci les couleurs les filles voilà voilà il y a il y a quand même du couleur caramel chocolat magnifique aussi il y a pas mal de beaux irisés de beaux métalliques j'aime beaucoup 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 aussi et voici le swatch les filles donc on va commencer par celui-ci le caramel qui s'appelle caramel c'est un métallique crémeux c'est du beurre en fait c'est du beurre cette couleur métallique magnifique c'est du doré caramel en fait voilà et puis on a cette couleur mat qui est la cashew c'est un phare mat simple pour unifier la paupière on passe à la couleur déliche qui est un rosé clair pour mettre en creux de paupière aussi qui est très très joli moi j'adore ces couleurs puis on a la couleur smooth c'est un orangé clair voilà qui donne un peu caramel au caramel aussi clair magnifique aussi et puis on a la couleur cocoa c'est un marron irisé satiné je dirais marron satiné voilà next on a la couleur peanut butter c'est beurre cacahuète donc vraiment ça ces couleurs un peu cacahuète comme ça le beurre de cacahuète qui est un mat et puis on a ce beurre là franchement la texture de ce phare elle est juste oufissime quoi c'est du beurre la couleur crunchy c'est un bronze qui est juste sublime sublime et puis on a cette magnifique couleur aussi cinder donc c'est un métallique silver foncé argenté foncé entre le gris marron silver quoi métallique il est trop trop beau je le vois bien sur la paupière mobile celui-là au milieu mon dieu et puis on a la couleur qui est juste là la foncée qui est la cape en fait c'est un mat foncé qui a je pense des sous-tons aubergines voilà qui est très joli aussi on va passer tout de suite à la deuxième moitié de la palette et voici le swatch les filles c'est trop trop beau on a la première couleur juste ici case c'est un noir mais noir de chez noir il est hyper pigmenté les filles un truc de fou voilà hyper pigmenté j'ai juste envie de vous dire que certains fards sont beaucoup plus poudreux que d'autres mais ça c'est rien on s'en fout tant qu'ils sont pigmentés et que ça se travaille bien sur la paupière ça reste un détail donc on passe à la deuxième couleur qui est la chunk c'est un orangé clair légèrement irisé voilà qui est pigmenté aussi puis on a la couleur salty c'est un blanc irisé voilà métallique en fait qui est très très crémeux il swatch hyper bien très pigmenté on a la couleur qui est juste là c'est la couleur chill c'est un beige mat tout simplement voilà parfait parfait et puis on a la couleur honey qui est un jaune tout simplement mat honey c'est miel voilà et puis on passe à la couleur milk chocolate c'est un chocolat au lait mat donc voilà tout simplement parfait il est comment dire il est fidèle à la couleur du pan très très bien et puis on a cette magnifique couleur ici qui s'appelle pieces c'est un orangé jaune irisé un truc de malade quoi il est trop trop beau franchement les filles c'est une couleur de dingue ça j'ai pas dans ma collection cette couleur c'est un rayon de soleil en fait franchement c'est un vrai rayon de soleil j'adore trop et puis on a cette couleur naughty qui est un burgundy voilà burgundy dans les temps bordeaux bronze comme ça métallique très très joli et la dernière couleur de malade qui est la foil c'est un une couleur argentée qui a des sous-tons lavande comme ça des sous-tons violet un truc de fou comment c'est beau cette couleur foil magnifique j'adore je valide cette palette aussi les filles donc voilà les filles pour le swatch de cette palette qui est la peanut butter cap les filles je suis en amour de ces palettes de ces deux palettes de malade franchement elles sont trop bien foncées les filles le coeur pour l'instant il est à 18 euros ça vaut grave le coup je ne vous incite pas à acheter mais franchement pour 18 euros pour ces palettes des palettes comme ceci en plus c'est des éditions limitées donc c'est même pas sûr qu'ils vont la mettre en collection permanente sur Makeup Revolution donc franchement la qualité elle est exceptionnelle je valide il va y avoir sûrement des tutos sur ma chaîne avec ces palettes d'office ça sera pas peut-être pour tout de suite mais d'office qu'il y en aura donc voilà soit un get ready with me ou alors tuto voilà quoi tuto tout simplement à ce prix là 18 euros ça vaut grave le coup donc voilà les filles maintenant on va passer au swatch de la palette I Heart Revolution Praline c'est la palette pour le teint donc je ne sais pas si vous avez remarqué les filles mais je diminue chaque fois la luminosité comme ça vous pouvez bien regarder donc les couleurs et tout je pense que c'est mieux donc elle se présente comme ceci packaging magnifique chocolat rose clair qui déguline sur le chocolat blanc on va dire blanc et voilà comment ça se présente oh my gosh franchement laisse tomber les couleurs je suis désolée mais c'est c'est trop trop beau trop 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 beau donc il y a le bronzer il y a un highlighter ou un blush plutôt moi je dirais un blush qui est juste magnifique irisé marbré on a un highlighter un highlighter ici on a un bronzer qui est très irisé donc voilà et un autre highlighter c'est des gros pannes donc il n'y a rien à dire le bronzer mat qui est légèrement légèrement irisé mais il y a vraiment des mini mini particules il s'appelle tamper voilà et la couleur ça me parle à mort je vais vous faire le swatch après on a le phare à joues donc le blush qui est orangé non oui il y a des sous-tors orangé rosé mot foncé qui s'appelle ripple on a cet highlighter magnifique qui s'appelle bonbon donc pour ma carnation il va être topissime on a ce bronzer là vous pouvez même l'utiliser sur comme eye shadow donc comme fard à paupières il peut être topissime donc vous pouvez utiliser celui là donc le blush ou l'highlighter ou le bronzer ici et l'autre highlighter le dernier ici comme fard à paupières évidemment celui là c'est un bronzer qui est hyper métallique hyper pigmenté franchement j'ai hâte de les swatcher avec vous le bronzer donc s'appelle praline et l'highlighter argenté il s'appelle fondant voilà fondant fondant je vais passer au swatch tout de suite et voici le swatch de la palette teint les filles je peux vous dire que c'est une bombe atomique franchement quoi donc ça c'est l'highlighter parce que j'avais pas de place pour finir au dessus ça c'est le highlighter blanc argenté donc le fondant ça c'est le bronzer il est juste magnifique je vais l'adorer ça c'est sûr et certain certain parce qu'il est assez foncé pour ma carnation c'est très bien là c'est le blush le blush pardon qui est juste une tuerie magnifique très très joli rosé comme ça avec des souteaux orangés et puis on a la couleur bonbon qui est juste sublime un truc de fou ça donne un rosé pas très clair pas trop foncé je sais pas vous expliquer qui est métallique à souhait un truc de fou et puis on a le bronzer qui s'appelle praline qui est juste magnifique aussi magnifique par contre j'ai envie de signaler vous dire que le fondant il est très poudreux on va dire il est volatile comme ça quand on l'applique voilà il est très je sais pas j'aime pas trop en fait il y a beaucoup de paillettes déjà et puis regardez comment il est il n'est pas terrible j'aime moins celui là de toute façon celui là je vais jamais l'utiliser il est blanc chez blanc pour moi ça n'ira pas donc voilà les filles pour le swatch de la palette teint et le dernier article qui nous reste dans ce coeur c'est ce coeur là qui s'appelle chocolate heart poudre bronzante qui est juste ici magnifique packaging noir doré et c'est un bronzer en fait franchement je sais pas pourquoi ils ont mis un autre bronzer comme ça je sais pas ils ont dû mettre un rouge à lèvres ou un gloss ou franchement c'est de trop ce truc en fait ce bronzer pour les peaux plus claires il est trop bien donc voilà les filles pour cette vidéo swatch et tout et tout je suis ravie d'avoir acheté ce coeur je ne le regrette même pas une seconde même si je l'ai acheté à 34,95€ tant pis c'est pas grave mais je suis contente de l'avoir de toute façon on ne sait jamais ce qu'il peut avoir comme solde comme promo comme machin on ne sait jamais à l'avance qu'est-ce qu'ils font et ça c'est voilà tant pis c'est comme ça c'est la vie mais moi je suis ravie de ces palettes je les adore je les valide je les aime d'amour donc les filles n'hésitez pas si vous voulez les tester si vous voulez les avoir dans votre collection dites-moi en commentaire si vous les avez déjà testés si vous avez déjà testé le coeur vous avez déjà acheté ce coeur-là si vous aimez ou pas donc voilà dites-moi tout en commentaire dites-moi si vous comptiez l'acheter si vous allez craquer pour ce coffret à 18€ ça vous grave le coup quand même j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous a aidé à vous décider pour acheter ce coffret ou pas de toute façon je ne vais même pas vous inciter à l'acheter parce qu'à 18€ je pense que ça ne se discute même pas alors pour le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui c'est un rouge à lèvres qui vient de chez Primark je vous ai montré ce rouge à lèvres dans mon dernier haul Primark qui est juste ici que j'adore il est trop trop beau magnifique il est mat franchement il ne bouge pas il n'est pas sans transfert évidemment c'est un rouge à lèvres quoi mat c'est pas un liquide mat donc le packaging il est mat comme ceci la couleur c'est un Bordeaux magnifique pour l'automne hiver c'est génial je l'adore c'est la première fois que je l'utilise aujourd'hui donc j'ai fait deux vidéos avec et je peux vous dire qu'il n'a pas bougé j'ai bu du café entre temps donc non il n'a pas bougé ils sont hyper bons et ils coûtent 2,50€ je pense et franchement n'hésitez pas les filles si vous le trouvez chez Primark c'est une tuerie ce rouge à lèvres dites moi en commentaire si vous avez aimé le rouge à lèvres sur ma bouche donc voilà aujourd'hui je me suis maquillée avec la palette Tamix que j'utilise pour la première fois donc voilà j'ai utilisé des couleurs marronnées un peu orangé et bronze sur la paupière mobile dites moi si vous avez aimé les filles dites moi tout 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 comme d'habitude sur ce je vous fais des énormes bisous n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait ça me ferait énormément plaisir et vérifiez toujours si vous êtes abonné à ma chaîne ou pas parce que YouTube parfois elle désabonne les abonnés voilà vous pouvez cliquer sur ma tête juste ici ou sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo et n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la sortie de mes vidéos voilà les filles je vous fais un milliard de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao ciao